Bonjour chers élèves, Voilà, je suis avec vous, vous êtes élève de la quatrième année de l'humanité pour l'économie politique. Vous vous souviendrez que lors de la dernière leçon, quand je parlais des sortes d'entreprise, je vous ai dit qu'il nous est resté une catégorie d'entreprise, en dehors de ce que nous avions vu là, nous avions vu avec la dernière leçon d'entreprise coopérative, vous aviez vu les coopérateurs, comment ils s'associent pour chercher les avantages, et là vous aviez vu qu'il y avait la coopérative des productions où vous vous associez aux produits, mais il y avait aussi la coopérative de consommation, soit vous vous réussissez pour consommer par rapport à l'achat, ou par rapport à la vente, et aujourd'hui nous allons prendre la dernière vente, qui est l'entreprise publique, et je crois que le mot public fait le contraire pour les privés. Donc ici nous sommes dans le secteur public, donc ce qui concerne la nation. Alors par définition, une entreprise publique est une entité économique sur laquelle l'Etat peut exercer directement ou indirectement une influence prépondérante. Donc l'Etat peut prendre la suprématie pour chercher comment nourrir son peuple ou comment aussi payer ses agents. Alors l'influence de l'Etat s'exerce à travers la détention de la majorité du capital, donc l'Etat met des moyens quoi, met des moyens, ou soit de la majorité des fois attachées aux parts, quand on parle des parts ou actions ou des obligations. Donc c'est-à-dire que dans la création de l'entreprise, l'Etat donne une bonne part, donne une bonne part, c'est qu'il parle bien le terme, donne une haute part, une haute part pour l'exercice d'une entreprise. Mais on ne peut pas parler de tout ici par rapport au temps ou par rapport aussi à la prévision des matières. Nous allons seulement nous limiter à des petits points lorsqu'on vous parle de l'entreprise publique. Nous allons d'abord voir quelle est la mission qui est réservée à une entreprise publique et non seulement la mission, mais on doit aussi voir les formes d'entreprise publique que nous avions dans notre Etat. Et par rapport à la mission et ce que vous devriez savoir, ici il y a une question qui partage différentes opinions des économistes, et la question reste de savoir est-ce qu'il faut-il que l'Etat s'occupe d'entreprise comme le fait le secteur privé ? Est-ce que c'est ça la mission quand l'Etat crée une entreprise ? Est-ce qu'il la crée pour avoir le bénéfice comme ferait un individu ? Mais cette question, comme je vous ai dit, ne rencontre pas une opinion similaire, ça divise d'ailleurs, et vous verrez les tendances qui vont se dégager ici. Cette tendance, c'est par rapport aux différents systèmes économiques que nous avions vus lorsque nous avions parlé des systèmes pré-industriels, où vous aviez vu comment nos amis géraient, comment ils faisaient leur gestion. Vous aviez vu dans ces systèmes pré-industriels, où vous aviez vu les sous-systèmes, il y avait les systèmes féodins, les systèmes clarniques, vous aviez vu ce que ça donnait. Mais il y avait aussi le système libéral, donc le libéralisme, où il y avait les laisser-aller. Donc on ne pouvait pas avoir des frontières. Donc ceux qui voudraient s'exercer devraient venir avec leurs marchandises sans pourtant payer des taxes. Alors, c'était vraiment de la gêne, mais ce n'est pas de la gêne, parce que c'est un système qui est appliqué dans beaucoup de pays aussi sans réussir. Mais vous aviez aussi le système que nous avions appelé le collectivisme. C'est là où vous aviez les mots communisme, où l'État c'est lui qui prend le débat. C'est lui qui subventionne même ceux qui pouvaient avoir l'initiative privée. Mais vous aviez vu aussi ce qu'il y a eu là comme inconvénient et tout comme convénient. Et c'est comme ça qu'il y avait aussi un autre système qu'on appelle le système dirigiste. Et souvent, c'est sur cette annonce-là qui ne donne pas une même opinion par rapport à la question, ou une même réponse par rapport à la question que nous avions posée. si l'État doit s'occuper des entreprises comme le ferret et le privé. Alors, pour les libéraux, ils prétendent que l'État ne doit pas s'occuper des entreprises économiques ou rentables, mais uniquement des entreprises sociales qui n'ont pas pour fait de faire de bénéfices, mais de rendre un service. Donc l'État ne peut pas être là à fabriquer des prêts qu'ils vendraient aux autres, non. Donc l'État ne peut qu'être là à créer des entreprises à caractère social, c'est-à-dire des entreprises qui ne peuvent que rendre service comme les écoles, les hôpitaux, les routes et consorts. Mais alors, pour les socialistes collectivistes, eux prétendent par contre que l'État doit s'occuper de tout. Parce que l'État aussi, il a ses agents, il doit payer, il doit payer ses agents. Donc, si, il ne doit pas produire comme font le privé, mais comment il doit payer ses agents. Donc, vous voyez, non seulement il doit s'occuper de tout, mais il doit aussi être le seul propriétaire des moyens de production. Donc, c'est l'État qui doit pourvoir, qui doit donner des moyens à ceux qui doivent produire, donc c'est lui. Mais par contre, les dirigistes, comme vous l'avez dit, pour les dirigistes, eux, ils font juste les ponts entre le libéraux et les collectivistes. Et ils sont là équilibrés. Donc, pour eux, ils pensent que l'État ne doit pas seulement s'occuper des services publics. Vous voyez, il ne doit pas seulement là créer des entreprises à caractère servial, quoi. Donc, c'est-à-dire, vous avez des écoles, des hôpitaux, mais également d'entreprises, d'intérêts publics. Comme je vous l'ai dit, l'État aussi doit chercher des moyens parce qu'il a des agents, il a des fonctionnaires qui doivent payer pour la sécurité, le dépendance et le bien-être public. Donc, vous voyez, l'État doit avoir comme l'exemple que je peux donner ici. Vous aviez dit, à l'époque, quand Atatakon était premier ministre, il a créé une société qui est restée aujourd'hui, la société de transport, Transco. Pourquoi? Parce que l'État doit aussi chercher les moyens pour nourrir ou pour payer ses fonctionnaires. Alors, en ce qui concerne le point que nous avions dit par rapport à ces points d'entreprises publiques, c'est les formes d'entreprises publiques. Alors, ici, nous devons seulement voir parmi les formes, vous aviez la régie, la concession d'entreprises mixtes. Mais pour ce qui nous concerne aujourd'hui, nous n'allons pas tout étaler, nous allons prendre seulement la première forme. Nous allons nous limiter à cette forme-là, qui est le point 4-2-A, la régie. Alors, la régie, c'est quoi? La régie, c'est cette entreprise où l'État joue le même rôle que le secteur privé. C'est-à-dire que l'État, ici, cherche non seulement les services qu'il doit rendre à la nation, mais il doit chercher aussi à réaliser quoi? Le bénéfice. L'État doit avoir aussi le bénéfice. Alors, cette entreprise, ou cette forme que vous appelez la régie, où l'État doit jouer le même rôle, l'État fournit quoi? L'État doit fournir les capitaux, non seulement les capitaux, il doit assurer la gestion par des fonctionnaires, vous verrez? Donc, quand il travaille comme ça, il envoie, il nomme même les agents, ceux qui doivent travailler. Non seulement ceux qui doivent la gestion des fonctionnaires, mais l'État s'attribue le bénéfice. Vous voyez? L'État s'attribue le bénéfice. Sinon, s'il ne le fait pas, il ne va pas payer ses fonctionnaires. Et ils supportent le fait, oui, c'est comme pour le moment, la mesure prise par le président de la République, la mesure sécuritaire que vous appelez par rapport à la situation de Covid. Vous voyez? Donc, il est même là, même le privé, ils sont obligés de prendre les nombres limités. Vous ne pouvez pas prendre quatre personnes, non, non, non. Vous avez mis les taxis où on a mené cinq personnes. Aujourd'hui, les taxis avaient seulement trois personnes. Donc, même l'État aussi, il est là. Donc, le peuple aussi, l'État est en train de... A titre d'exemple, des formes d'entreprise, vous avez la régie, vous avez chez nous, vous avez la SNL, la régie des eaux. Je cite seulement les délais, mais il y en a plusieurs que vous pouvez avoir. Et cette forme d'entreprise publique a comme conséquence, c'est-à-dire les inconvénients qu'on décède par rapport à cette forme d'entreprise ou lesquelles lui fait aussi comme les privés. C'est quoi? Il y a des marques d'initiatives. Vous nommez les gens là-bas, mais les gens se disent, mais est-ce que ça, c'est mon entreprise? Donc, il n'y a pas d'initiative. Donc, les gens qui travaillent là, ils ne font que les obligations liées à leurs fonctions. Donc, ils ne peuvent pas ajouter autre chose. Donc, il n'y a pas d'initiative. Lorsque l'on a d'initiative, il y a aussi la crainte des responsabilités. Moi, on m'a nommé seulement gérant. Et comme gérant, je ne peux pas déplacer. Je vois les tables qui sont là. Alors, les tables sont abîmées. Moi, ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas moi. Donc, on a peur. On a peur. Et non seulement ça, mais il y a aussi l'ingérence politique. L'ingérence politique dans les nominations et dans les activités. Et ici, c'est ce qui crée trop de problèmes dans la plupart des pays africains. L'ingérence politique. L'État, par exemple, le transport, vous avez dit, à un certain moment, on voulait chasser même les déchets digérés. Mais il y a l'idée, l'ingérence politique, même s'il ne fait rien. Celui qui l'a nommé là, c'est le plus puissant, le tout-puissant, le tout-puissant. Donc, il reste là. Même si vous pensez que l'entreprise entre en faillite, mais comme il est là, c'est le chef de l'État qui l'a nommé, il reste là. Vous voyez, parmi les conséquences, c'est la régie. Voilà, pour aujourd'hui, nous nous limitons là. Mais le devoir que je vous laisse à faire, vous allez quand même chercher aussi à déceler les difficultés qui rencontrent nos deux sociétés, la RASNEL et la Régie des eaux, dans notre pays actuellement. Donc, il n'y a pas seulement des droits, comme l'État nous a facilité la taxe de ne pas payer les taxes des mois d'avril et de mai. Il y a encore d'autres difficultés que vous devez quand même étaler et rencontrer les agents de ces régies-là. Alors, si vous devez le remettre, vous devez me contacter par mon numéro que j'utilise pour les WhatsApp. 081, 078, 078, 078, 078, 074 pour ceux qui parlent le français belge. Voilà, je vous souhaite un bon moment de confinement, mais ne rêvez pas, continuez à travailler parce que le demain, c'est ce que vous faites aujourd'hui là. Si vous vous laissez dans cette ambiance que le Covid nous donne, vous allez chercher à vous rattraper, mais ça sera tard. Voilà, je vous souhaite un bon moment de réflexion aussi. Réfléchissez très bien sur votre demain. Merci beaucoup. Merci.